bonjour les gars et bienvenue dans le jour 5 par faire les entrées en m15 cette fois ci nous avons essayé de mieux comprendre les règles d'entrée en m15 le jour précédent nous avons parlé des ordres en bloc, order blocks et des flux, les flux des ordres institutionnels institutional order flow et souvenez-vous j'ai dit que les ordres en bloc sont nos zones de support et de résistance ce sont ces zones que nous observons pour pouvoir trouver les modèles d'entrée donc ce sont les niveaux où le marché se renverse et là nous avons observé les modèles d'entrée en m15 pour pouvoir prendre les entrées en achat ou en vente selon le bloc. Donc souvenez-vous c'est comme ça que les ordres blocs nous allons les utiliser. Nous avons aussi dit que dans un flux d'ordres institutionnels haussiers dans un bullish institutional order flow nous cherchons des opportunités d'achat et dans un pierre riche institutional order flow un flux d'ordres institutionnels haussiers nous cherchons des opportunités de vente aussi simple que ça dans le jour 2 nous allons parler des modèles de renversement ok les zones de liquidité ou ceux qui fournissent la liquidité se positionnent ok nous allons parler des zones de piège et les modèles de renversement et c'est ainsi que nous allons pouvoir nous nous morfondre nous trouver aussi dans le même sens que le sens des market makers ceux qui font le marché ok les feuilles de marché voilà nous allons à travers ces patterns à travers ces zones de piège nous allons nous mettre dans le même sens que les market makers ceux qui font le marché donc ainsi dans un biaire riche institutional le marché crée des séries des blocs baissés des biaires riche order blocks ok des biaires riche order blocks donc on a une série de biaire riche order blocks, biaire riche order blocks, biaire riche order blocks, biaire riche order blocks et dans flux d'ordres institutionnels haussiers, dans un bullish aderblocks, nous avons une série de bullish aderblocks. Ok ? Une série de order blocks, bullish aderblocks, bullish aderblocks, bullish aderblocks, bullish aderblocks, bullish aderblocks, OK. Pendant ce BIERICH INSTITUTIONAL EN AFLOT, OK, où nous avons une série de BIERICH HADA BLOCK, BIERICH HADA BLOCK, lorsque, au niveau du dernier BIERICH HADA BLOCK, OK, une bougie blanche vient clôturer en-dessus, OK, en-dessus du BIERICH HADA BLOCK. Là, ça veut dire que nous avons un BRIQUEUR, OK. Nous avons un BRIQUEUR. Et notre LORELO, OK, le dernier BIERICH HADA BLOCK au niveau de LORELO, OK, va nous servir de source. Et le dernier BIERICH HADA BLOCK, où une nouvelle bougie haussière se clôturer en-dessus, va devenir notre BRIQUEUR. Ainsi, nous avons un changement de tendance. Nous avons terminé un INSTITUTIONAL EN AFLOT et nous voulons amorcer un BRIQUE INSTITUTIONAL EN AFLOT. Aussi simple que ça. Alors, donc, lorsque nous avons le BREQUE, hein, le BREQUE IN MARKET STRUCTURE, changement de la tendance, OK, ça veut dire que nous allons juste patienter que les mots, les prix reviennent au niveau de la source ou au niveau du BREQUEUR, OK. Donc, avant de chercher à aller maintenant à la hausse, à vouloir entamer un BOLICH INSTITUTIONAL EN AFLOT, OK. Et notez ceci, le meilleur, le meilleur moment, OK, le meilleur trade est lorsque les prix viennent au niveau de la source. Lorsque vous prenez votre trade, lorsque les prix viennent au niveau de la source, c'est le meilleur trade que vous pouvez avoir. Ce sont les trades à forte probabilité, OK. Dans le jour 4, nous avons parlé de la METIGATION BLOCK, nous avons parlé du BREQUE IN BLOCK, nous avons parlé du OTE, Optimal Trade Entry, voilà. Et nous avons parlé de ICT puissance de 3, ICT Power of Trade, et tous ces modèles que nous avons vus, sont des modèles de renversement de marché. Ce sont les modèles qui vont nous permettre d'entrer dans nos trades à partir du time frame M15, d'unité de temps M15, ce sont des partenres que nous allons observer, OK, nous allons observer, tout en aussi, en ayant en tête que, il y a aussi des zones comme, des zones comme le haut de l'année, le bas de l'année, le haut du mois, le bas du mois, le haut de la semaine, le bas de la semaine, le haut d'aujourd'hui et d'hier plutôt, et le bas d'hier, OK. Ou le haut d'avant-hier, le bas d'avant-hier sont aussi des zones que nous allons observer, ce sont des zones de liquidité, OK. Ce sont des zones de liquidité. Et les différents partenres dont je vous ai parlé, comme la METIGATION BLOCK, OTI, OK, et ICT Power of Tree sont les modèles de renversement que nous avons observés lorsque nous allons nous trouver au niveau de ces différentes zones que j'ai citées précédemment. Ce sont ces modèles de renversement qui vont nous permettre de prendre vos trades en M15, OK. OK. Donc, aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre mieux les règles d'entrée en M15. Et on va rapidement rappeler ces différentes règles rapidement et vous suivre. OK. Donc, voici nos différentes règles d'entrée en M15. Nous avons trois types de modèles à observer avant de prendre notre trade. Donc, nous avons, premièrement, les modèles qui sont les partenres. Deuxièmement, nous avons les traps zones, les zones de piège. Et troisièmement, nous avons le TDI Confluence, OK. TDI Confluence. Ce sont ces différents, OK, ces différentes règles que nous allons observer, OK, avant de prendre notre trade en M15. Donc, cela dit, lorsqu'en H4, l'unité de temps H4, nous avons notre source, nous avons notre breaker. Nous patientons que le break vient au niveau de la source ou au niveau du breaker. Lorsqu'on voit ça, on vient en M15 pour observer si les différentes règles sont mises en place avant de prendre notre position en buy ou notre position en sell, OK. Donc, lorsque nous prenons, excusez-moi, lorsque nous prenons l'unité de temps M15 et que, par exemple, nous avons trouvé un mitigation block, les prix cassent, OK. Nous avons donc, à casu, nous avons notre breaker, notre last step broken. Nous allons attendre que le prix revienne retester, OK. Le last step broken ou bien la source, toujours en M15, avant de rentrer en trade. Donc, particulièrement ces zones, à part le last step broken, lorsque le prix descend, et qu'on sait que ça va venir retester, soit la source ou soit le breaker, et précisément le breaker, nous mettons, OK, c'est là que nous utilisons les autres limites, OK. Lorsque c'est un sell, on va mettre un sell limit, lorsque les prix vont casser la mitigation block, on va mettre un sell limit, OK. Là, si les prix viennent retester le breaker, last step broken, et puis ça va déclencher notre ordre en sell, et puis le marché va continuer à percer. Réciproquement, pour l'achat. Lorsque nous avons vu un setup de buy, on a le mitigation block, par exemple, ou le breaker block, OK. On a le last broken, on va mettre un buy limit au niveau du last broken, au niveau du breaker, ou de la mitigation block. Et lorsque les prix vont venir retester, la mitigation block ou le breaker, les prix vont déclencher le buy, et notre ordre va être pris en compte. Et puis, on aura notre buy activé, et puis on va espérer que le prix monte. Donc, cela dit, tout comme en H4, lorsque nous avons le break in magashojo, donc on a notre source, on a notre breaker, on attend en patiente que le prix vient de la source, ou au niveau du breaker pour prendre notre aide. De la même manière, en M15, lorsque nous avons le last broken, patiente, vous devez cultiver la patience. Vous ne pas sentez que le prix vient de retester, soit la source en M15, soit le last broken en M15, et puis, vous rentrez dans votre trade pour vous placer vos autres limites après le last step broken. Donc, vous pouvez utiliser la mitigation block, vous pouvez utiliser le breaker block, et aussi le OTI. Le OTI s'utilise comment ? C'est lorsque nous sommes au niveau, on voit les prix au niveau du yesterday high, du yesterday low, les prix n'arrivent pas à atteindre ces niveaux-là. Mais on a le last step broken, ok, à ces niveaux. C'est là que le OTE va intervenir. Et ça s'utilise avec les niveaux de retracement de Fibonacci que nous avons vu précédemment. Par exemple, le niveau, le niveau 62%, le niveau 70,5%, le niveau 79% sont les différents niveaux qui constituent la zone de OTE, ok, la zone de OTE. Donc, lorsque vous voyez un last step broken qui n'atteint pas, ok, les prix n'arrivent pas à un yesterday high ou un yesterday low. Et nous avons le last step broken, ok. Ça veut dire que vous pouvez prendre votre Fibonacci, le niveau de Fibonacci, ok. Vous pouvez utiliser le batten OTE, vous prenez votre Fibonacci, ok. Si c'est un sell, vous prenez du yesterday high au bas, ok. Si les prix sont au niveau de la zone de OTE et qu'il y a last step broken, vous prenez votre trade en sell. Si c'est un buy, vous prenez du yesterday low, ok. Du yesterday low au haut, ok. Et si les prix retestent la zone de OTE, vous pouvez prendre votre trade en buy. Voilà comment nous avons parlé de l'OTE dans la vidéo précédente. Donc, pour le PO3, et ce n'était pas of 3, ok, c'était puissance de 3. Vous passez en T, ok, que le modèle se présente, ok, que le modèle se présente, et là, vous prenez votre trade après un last step broken. Aussi simple que cela. Il faut aussi tenir compte de les trap zones, ok. Yesterday high, yesterday low. Last week high, last week low. Previous monthly high, previous monthly low. Previous daily high, previous daily low. Quarters points chari. Au niveau des quarters points chari, on va voir East Station zone, Pre East Station zone, les chiffres ronds, 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 ronds. Après aussi, avant de prendre le trade, il faut aussi regarder la troisième règle, qui est l'outil des high confluences. L'outil des high confluences, nous avons de chaque fine et nous avons la divergence. Soit le chaque fine, soit la divergence, soit les deux. Je vais vous présenter avant que vous ne preniez votre trade. Ce que nous allons voir tout à l'heure. Donc, voilà les différentes règles d'entrée en M15. Donc, nous allons rapidement aller dans le graphique, ok. Je vais vous montrer les différentes, les différents types d'entrées, ok. pour mieux comprendre ce que nous sommes en train de dire. Bien. Ok. Alors les amis, nous allons nous concentrer uniquement ici, ok. en M15, excusez, M15, voilà. Nous allons uniquement nous concentrer en M15, d'accord. Bien. Rappelez-vous, hein, rappelez-vous. Nous allons toujours nous rappeler de nos différents patins. 1, 2, 3, on doit respecter les 3 règles, les 3 règles. Ici, nous allons trouver un modèle. Ici, nous allons trouver un modèle. Ici, nous devons trouver un autre modèle. Les 3 modèles doivent se retrouver dans le graphique avant de prendre mon trade, ok. 1, 1, nous allons regarder les trap source. Yes, c'est des high, yes, c'est des low, last week high, last week low, previous monthly high, previous monthly low, previous daily high, daily high, previous daily low, ou bien quarters point story, ok. Entre ces différents modèles. D'abord, c'est ce que nous allons regarder, ok. Ok, ok, allons-y voir. Donc, ok, regardez. Ici, regardez. Ici, c'est yesterday high. Ça, c'est le yesterday high. Yesterday high, ok. Yesterday high, donc. Ici, nous l'avons trouvé, yesterday high. Ok, maintenant, nous venons ici. Soit, on doit trouver un breaker, ok. Soit, on doit trouver un mitigation block. Soit, on doit trouver un OTI, soit un PO3. Il s'est départé, d'accord. Nous allons voir lequel le modèle nous avons sur notre graphique. Ok, ici, regardez, regardez. Nous avons ici, breaker. Vous voyez, nous avons breaker. Donc, on a un last step broken ici. Vous voyez, last step broken. Ici. Les prions cassé, c'est le dernier bullish order block. Parce qu'on a un higher high, higher low, higher high. Le higher low, le dernier higher low. Où se trouve, ok, notre bullish order block a été, ok, en France. Une bougie rouge a clôturé en dessous de notre dernier bullish order block. Donc, là, nous avons break in market structure. Nous avons donc un last step broken ici. Donc, on a un breaker ici. On a un breaker qui nous donne un last step broken. Nous avons la source ici. Le higher high est notre ici, pierre d'échelle à bloc, qui est la source. Nous avons notre breaker ici. Et voilà, nous allons attendre, donc, le retest. Le retest du breaker, ok. Maintenant, voici ici notre TDI, Traders, Dynamics, Index, ok. Nous allons voir s'il y a chaque fil ou s'il y a une divergence, ok. C'est ce que nous allons voir ça, ok. Ça, c'est notre troisième règle ici, TDI, Confluence. Soit TDI, soit TDI, soit divergence, ok. C'est ce que nous allons voir sur notre graphique. Regardez ici. Nous avons ici un chaque fil. Nous avons un chaque fil. Chaque fil qui est quoi? Lorsque la ligne verte, ok, la ligne verte traverse la ligne bleue au-dessus. Là, nous avons un chaque fil, ok. Nous avons un chaque fil là, ok. Nous avons un chaque fil ici. Nous avons un chaque fil ici. Ça peut aller. Nous avons un chaque fil ici. Ça peut aller. Donc, lorsque nous avons ça, nous n'avons pas tenu, yes, et des high. nous avons chaque film nous avons la steppe broken plus le test et rappelez vous faut toujours attendre le vitesse du breaker ou de la source ici nous avons le test du breaker là c'est l'entrée c'est notre entrée ici là vous pouvez entrer le truc et regardez nous avons respecté tout ici là c'est beaucoup et boum les prix sont descendus ça peut aller donc non respecter toutes les règles et puis la probabilité à jouer en notre faveur les prix sont vraiment descendus dans notre direction ça peut aller donc il faut connaître ces modèles là c'est réglable pas que vous devez les connaître pas qu'on n'être pas qu'à connaître donc vous devez apprendre ces règles d'entrée dans M15 par coeur on va aller plus loin avec d'autres entrées d'autres entrées regardez ici c'est un autre graphique usdjpy ok usdjpy ok nous avons ici regardez ici cette ligne là c'est le yesterday high les prix sont venus du yesterday high ok nous avons un high high ici ce high high on n'arrive pas à le faire on n'arrive pas à faire un autre high high ok les prix viennent et on a mitigation block ici c'est un high 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 low on n'arrive pas à faire un high high plus haut donc nous avons un mitigation block mitigation block broken ok on va avoir le TDI et regardez ici ici la ligne verte verte est allée en dessous de la ligne bleue ça c'est chaque fin ok chaque fin ok nous avons chaque fin ici nous avons pattern yesterday high model yesterday high ok nous avons mitigation block et nous avons ici unひょうpран Verne qui on habituellement qui est au diamant louis CH assistance � Grantes Culture me Adjustment est-ce détest ici entrée 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 onto free et puis BOOM les prix tombent ok ici c'est l'U.S. ortgarde regardez un yesterday high yesterday high hi regardez ici la ligne verte en dessus de la ligne bleue. Chaque fin, c'est ça de chaque fin. Chaque fin, ici, yesterday high, les prix en. OK? La liquidité a été prise ici, yesterday high. Donc ici, regardez, mitigation block, higher high, higher low, on n'arrive pas à faire un nouveau higher high. Et ici, mitigation block. Regardez, mitigation block, les prix qui viennent retester, qui est l'entrée et boum, les prix descend. Regardez ici aussi. Regardez. Yesterday high. Chaque fin, ici. Last broken, ici c'est un breaker. Higher high, higher low, higher high, last broken. Retest, ici. Entrée. Boum. C'est toujours comme ça le marché fonctionne. Ici, c'est le higher high. Pattern yesterday high ici. Vous voyez là, cette ligne là. Yesterday high. Les prix font higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. OK? Pourquoi on n'a pas pris le trait ici? Parce qu'ici, il n'y n'y avait pas chaque fin. OK? Il n'y avait pas chaque fin, il n'y avait pas de divergence. Regardez ici. Ici, on a un haut et ce haut est plus bas. OK? Ici, un haut et ce haut est plus bas. OK? Regardez ici, ce haut et ce haut. Ici, ce haut et ce haut. Tandis que les prix font de haut, de plus en plus haut ici. Ici, les prix font de haut, de plus en plus bas. Donc là, nous avons une divergence. 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 OK? Après la divergence, nous avons ici un last step broken. OK? Nous avons un last step broken ici. Un mitigation block. Retest. Mitigation block. Entrée. Boom. Abaisse. Ici, haut et nz. D. Nous avons un yesterday high. OK? Nous avons un last step broken. Un yesterday high, un last step broken. Chaque fin. La ligne verte est allé en terre sur la ligne bleue. Chaque fin. Un last step broken ici. Retest ici. Entrée. Boom. Donc, après le last step broken, on peut mettre un seul limite ici. Les prix vont venir toucher ça et boum, ça descend. OK? Regardez ici. Regarde ici. On a un yesterday low. Ici. Nous avons quatre points théorie. Regarde ici. Tout ce qui est un pointier, c'est de quatre points théorie. Tout ce qui est un pointier ici. Pointier ici. Quatre points théorie. Quatre points théorie. Quatre points théorie. Quatre points théorie. Et de nouveau, du yesterday low. Ça fait plus de confirmation. Ici, vous voyez, les prix sont venus bouffer le yesterday low. Et ont traversé aussi le quarter point théorie. Donc, la liquidité a été prise ici. Ça, c'est une trap zone. Trap zone. Ils ont vraiment fait, ils ont vraiment piégé les gens là. Vous l'avez vu? Ils ont piégé. Il y a des lots aussi. Trap zone. Ils ont piégé. Quatre points, trap zone. Ils ont piégé. Après avoir piégé, on n'a pas entré là. Nous allons attendre. On a un low low. Low high. Ici. Low low. Ou je vais regarder ça comme ça. Low low. Low high. On n'arrive pas à faire low low. Low low. Ça, c'est un mitigation block. Mitigation block. Les prix cassent le mitigation block. Et boum. Ici, il n'y a pas de retest. C'est vrai. C'est parti. À la hausse. Donc, vous pouvez entrer directement. Ou vous patientez le retest. Et boum. Le retest ne se présente pas toujours comme vous pouvez le voir. Ça, c'est un autre trade ici. Ça, c'est un autre trade. Ici, regardez. Ici, ce pointier. Ce pointier, c'est un quatre points théorie. Ceci. Quatre points théorie. Ici aussi, quatre points théorie. Et ça, vous voyez. Quatre points théorie. Quatre points théorie. Ça peut aller. Bien. Et regardez. Ici, comme je le disais. On est au niveau du quatre points théorie. Les prix ne sont pas venus au niveau du yes et des low. D'accord. Mais on a autre partaine. Qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que ça? Hésiter son zone. OK? Hésiter son zone. Nous avons ça. OK? Donc, on a les prix qui ont fait le drop zone. OK? L'équité a été prise ici. L'équité a été prise en dessous de ça. Et aussi en dessous de ça. D'accord? Bien. L'équité a été prise. Après, on a le last step broken. On a le test. Et en bas. En bas, ici. On n'a pas chaque fil. Mais on a la divergence. Regardez. Les prix montent ici. Les prix montent. Et ici, ça descend. Ça va être de plus en plus haut. Tandis que ici, ça va être de plus en plus bas. Donc, ça, c'est une divergence. OK? Au niveau du TDI, nous avons une divergence. C'est vrai. Les prix n'ont pas... La ligne verte n'a pas plus de support à chaque fil. Mais on a une divergence. Divergence. Ici. Quatre points. Quatre points. Théorie. Et hésitation zone. Trapped zone. Quand on veut hésitation zone. On a une trap zone. Un last step broken. Le test. Et entre ici. Et boum la hausse. Des repers. Maintenant. Ur Et là. bien là je pense que l'idée est là vous avez bien compris je suis en train de chercher d'autres exemples les gars les gars je vous en prie toutes les règles doivent être mises au point doivent être remplis avant avant de prendre le trade est ce que vous avez compris regardez ici en h4us djpy attendez toujours le test du breakeur de la source regardez nous avons un breakeur ici les prions cassé vous attendez le test ok après le rythme regardé en m15 dans un geste de l'eau qui a des prises nous ont fait le trap sont là ok et c'est des loups les prix ont pris ça ok regardez ici au niveau de chaque film au niveau de td mais on n'a pas le chaque film ici mais si on a le charme donc à chaque film ici la divergence ici les prix font de haut de base de plus en plus bas tandis que l'indicator fait de pas de plus en plus haut donc c'est une divergence plus chaque film à chaque film plus divergence regardez ici on a pris qu'un la stade broken et on a un riteste ça c'est l'entrée et on rentre et ça correspond ici au riteste de la source ici ça vous voyez donc le concept c'est ça c'est toujours comme ça ok un exemple d'entrée en m15 ici pas tenieste des haies chaque film chaque film chaque film Regardez ici, c'est un chiffre rond, 0.97 800, un chiffre rond, les prix sont allés au niveau de cette zone, c'est là où il y aura des buy stops, mais c'est des zones très importantes, il y aura les buy stops, les buy stops, les buy stops, et boum, ils ont pris ça, ils ont tout pris avant de descendre maintenant, ils ont pris toute la liquidité qui est en haut, ce sont des zones de piège, ils les ont pris après, nous on a notre last step broken, ici il n'y a pas un test comme je vous l'ai dit, il n'y a pas toujours un test, après ça, vous pouvez rentrer après le last step broken, et boum, regardez, regardez, vous pouvez voir le pure tree ici, ici on a ici, regardez, l'ouverture, la consolidation, la manipulation ici, et la distribution, et les prix reviennent consolidés, USDCHR, vous voyez, c'est comme ça qu'il se passe. donc ici, voilà, la consolidation, ici c'est la manipulation, ils ont pris toute la liquidité ici, parce qu'il y aura les buy stops ici, ils prennent tout, après ça, puisqu'on sait que c'est la manipulation, ce n'est pas le sens idéal, ok, ce n'est pas le sens idéal, et que nous on veut jouer la baisse, donc on va attendre le last step broken, lors de la manipulation, et puis on va profiter de la distribution, et puis le matcher remonte pour consolider, donc c'est comme ça que ça marche. ok, donc lorsque vous avez cette condition les gars, vous entrez sans peur, vous entrez sans peur dans cette trade, ok les gars, donc, après tout ce que je vous ai montré, c'est quoi, on achète au yesterday low, et on vend au yesterday high, on achète au yesterday low, on vend au yesterday high, ok, c'est toujours comme ça. N'oubliez pas aussi les patterns, previous daily high, previous daily low, lorsque vous voyez ça et que vous devez acheter, au niveau du previous day low, vous achetez, au niveau du previous day high, vous vendez, mais vous attendez toujours le last step broken avant de rentrer. Last step broken plus retest, entre. Last step broken plus retest, entre. Ok, après le break, le retest du break en M15, qu'on appelle la step broken, vous installez son request et vous rentrez. Ok. Et il y a aussi, il c'était pas un truc qui confirme, ok, qui confirme aussi les patterns. Ok. Manipulation, distribution, manipulable. Excusez-moi. Accumulation, manipulation, distribution, accumulation. Voilà. Qui confirme aussi. Vous allez toujours le voir, c'est les patterns qui se répètent toujours, 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 toujours. Vous aurez plusieurs raisons d'acheter. Mais, assurez-vous toujours que les trois règles, ok, nos trois règles, là, soient respectées. Les trois règles sont respectées, ici. Ça. Modèles, les patterns, les modèles. Vous devez trouver un des trois modèles. Soit le breaker, la step broken, soit le medication block, soit le ICT. Ok. Soit le B of 3. C'était pas 3. C'était puissance de 3. C'était puissance de 3. Accumulation, manipulation, distribution. Et rassurez-vous que vous avez trouvé un des modèles, ici, au niveau des hybrides, les délilomes. Quatre points de théorie. Hesitation, soit pré-hésitation zone, soit hésitation zone, soit sur un nombre. Ok. Chiffrons. Et aussi, comme vous dites, les TDI conférences. Vous devez avoir soit le charging, soit la division, soit les deux. Soit les deux. Ok. Si vous avez ça, et vous avez, euh, last broken plus retest. Plus retest. Il faut rentrer. Des fois, il n'y a pas retest. Parce que vous avez last broken, vous pouvez rentrer. Ok. Vous pouvez rentrer. C'est aussi simple que cela. Donc, voilà comment ça se passe. Donc, regardez ici. Chaque fin. Yesterday, l'eau, bouffée. Yesterday l'eau, bouffée. Ils ont bouffée. Le yesterday l'eau. On a le chaque fin. On a le last step broken. Et mitigation block. Ok. Nous avons mitigation block retest. SoY. Retest entrée. Et boom. Stop lost ici. Le stop lost reste ici. Ok. Stop place ici. Et vous faites votre entrée ici. Et puis, boom. Donc, voilà les règles d'entrée. Voilà comment il ne faut pas faire les entrées en M5 les gars. Voilà comment ça se passe. Donc, je sais pas s'il faut trouver notre exemple. Ici. Ici, c'est l'or. Ici, c'est l'or. Ici, c'est l'or. Nous avons ici. Regardez. Regardez. Ça, c'est des quarters. Quartez point de théorie ici. Tout ça, c'est des quarters point de théorie. Les prix ont bouffé ça. Nous avons ici. Mitigation block. Mitigation block. Lower low. Lower high. On n'a pas pu avoir un lower low. Ici, mitigation. Et après le retest, on rentre. Regardez au niveau du TDI ici. La ligne verte. Elle est en dessous. Et la ligne bleue. On a quoi? On a chaque feed. Et last step block. Mitigation block. Retest. Retest. Et puis, on achète. Donc, les gars, c'est ça. Toujours. 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 Toujours.